Quatre représentantes des quatre zones d'intervention, Korogo, Bondiali, Bonduku, Nassia, du projet de production vivière améliorée, sont visiblement heureuses de recevoir de façon symbolique les kits agricoles du projet agriculture pour la nutrition et l'équité du genre. Il s'agit à travers ce projet de développer les productions maraîchères et légumières à haute valeur nutritive, développer aussi la culture de la patate douce à chair orange riche en vitamine A, enfin, développer l'aviculture avec des races locales à travers de petits délevages domestiques. Finalité, améliorer le tas nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs mères grâce à l'accès aux aliments d'origine végétale et animale, diversifier par la même occasion les régimes alimentaires, augmenter le revenu des ménages, rendre autonomes les femmes. On comprend donc la mobilisation des femmes et leur aisance à chanter et à danser pour exprimer leur satisfaction. C'est une occasion pour nous d'apprendre à combiner l'agriculture cuisine et santé, car avec le projet TIEN, nous serons suivis par des spécialistes en nutrition qui vont accroître nos connaissances dans la préparation de mères diversifiées et riches en vitamines. 60 groupements féminins, soit 2400 ménages, seront directement touchés par le projet, à l'issue d'une identification qui a tenu compte des carences nutritionnelles. Au niveau du choix des localités, c'était vraiment centré sur les résultats des inquiètes nationales de ménotrition. Donc la zone des savannes et la zone des enzans sont les deux zones avec le taux de ménotrition chronique les plus élevés. Deux femmes, l'une ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, l'autre ministre ivoirien de la solidarité de la femme et de l'enfant, saluent le choix des populations cibles, les femmes, pour des raisons éloquentes. Le projet Change que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble, va transformer votre vie, celle de vos enfants, de vos époux, de votre famille et de votre communauté. Investir dans la femme, c'est assurément investir pour le développement, non seulement de la communauté, mais pour le développement national. Avant de lancer le projet, Sangha Foa, Mamadou Koulibaly s'est dit heureux de participer à cette rencontre et a pris l'engagement d'assurer le suivi rigoureux du projet. D'un coût de plus d'un milliard de francs CFA, ce projet permettra de sortir plus de 12 000 personnes de la pauvreté et de la malnutrition.